salut les amis bienvenue pour une nouvelle vidéo donc excusez moi pour cette qualité de micro assez horrible donc je vais essayer de faire court je vais reprendre donc les vidéos sur la chaîne donc il va y avoir beaucoup de nouveautés donc des choses que vous n'avez justement pas l'habitude forcément de voir donc déjà premièrement il va y avoir donc une vidéo or car il va sûrement plus tard au niveau donc justement comme vous avez pu voir donc de la 206 plus qui est actuellement ma voiture que j'utilise de temps en temps éventuellement pour transporter des choses ou faire des petits trajets en ville c'est assez rare j'ai un problème sur ce véhicule c'est que j'ai une fuite de liquide de refroidissement donc à un endroit et voilà donc après je vais vous expliquer ce que j'ai fait sur ce véhicule vous donner quelques conseils etc etc voilà donc ça ce sera une vidéo qui arrivera un peu plus tard je pense d'ici quelques mois voilà mais ensuite à ce qui va arriver donc prochainement je pense donc d'ici un mois le temps que je fasse le démontage des vidéos et tout ça qui sont relativement longues en fait j'ai essayé de rechercher sur youtube d'ailleurs ou même d'autres d'autres sites comment en fait on faisait l'entretien de sa peugeot 208 donc moi j'ai une peugeot 208 de 2018 qui qui avait justement besoin de son entretien quotidien et donc du coup je cherchais voir voir un peu sur mon moteur qui est un un litre de pure tech de 110 chevaux voir comment faisait l'entretien donc c'est un peu les mêmes moteurs c'est le même moteur disons que sur le 1 litre de pure tech 82 chevaux sauf qu'il ya un turbo doit y avoir les injecteurs qui doivent être plus gros enfin bon bref etc et voilà donc je cherchais mais j'ai absolument pas trouvé j'ai trouvé aucune voilà donc après j'ai trouvé sur les 82 mais c'est des vieux un litre de pure tech c'est les anciens alors qu'il ya des nouveaux donc bon je me suis dit et ben j'ai acheté donc là la petite la petite documentation sur mon véhicule voilà donc j'ai fait des vidéos où je devais où je devais purger le liquide de frein le liquide de refroidissement j'ai fait la vidange qu'est ce que j'ai fait d'autre je m'en rappelle plus très bien ce que j'avais fait parce que c'est quand même quelques mois que j'ai fait ça voilà et vu que j'étais sur ma chaîne principale en train de faire des vidéos j'ai un peu oublié ce que j'ai fait oui j'ai aussi changé en fait la vidange du moteur fait la vidange de la puissance du liquide en refroidissement liquide de frein j'ai fait la vidange de la boîte de vitesse quelques d'autres trucs aussi je me rappelle plus regarder au niveau l'état des disques de frein avant ça je n'avais pas filmé donc bon bref donc je vais vous montrer un peu tout ça au fur et à mesure des vidéos donc il ya je vais avoir beaucoup de montage à faire donc les vidéos devraient sortir devraient y en avoir une voire deux par semaine suivant mon humeur et voilà donc ces vidéos là vont durer un moment aura peut-être plusieurs parties parce que au niveau de la purge de liquide de frein ça peut demander un moment voilà donc c'est donc la peugeot 208 donc allure voilà j'ai hésité entre la allure et la gt line sauf que malheureusement niveau de la gt line j'avais énormément de temps d'attente et en plus de ça je trouvais que les sièges étaient un peu moins confortable donc j'ai pris la allure et bon voilà donc c'est exactement c'est pareil c'est les mêmes bagnoles c'est juste quelques petits points esthétique qui change voilà donc j'espère que vous allez aimer ensuite une autre enfin une autre d'autres vidéos un peu particulière aussi donc là c'est sûr complètement autre chose ça sera sur un renault 60 donc un tracteur renault 60 de 1974 qui appartenait donc à mon grand-père c'était un tracteur qui n'avait pas tourné depuis 15 ans donc j'ai eu pas mal de choses à faire dessus mais j'avais vraiment pas eu l'idée de le mettre sur la chaîne donc j'ai fait pas mal de travaux dessus sans filmer donc je vous dirai ce que j'ai fait comment j'ai fait les problèmes que j'ai rencontré là il me reste encore quelques trucs j'ai eu un réglage des culbuteurs à faire j'ai une courroie la courroie de d'accessoires à changer un filtre à gasoil encore à changer j'ai l'alternateur la dynamo qui n'émet pas assez de 1,4 volts au lieu de 14 donc ça aussi à prendre je trouve la source du problème donc vu que je fais ma vidéo là je vais donc vous demander s'il y en a qui savent en fait j'ai donc une dynamo qui a les charbons donc qui sont pratiquement neufs voilà j'ai les ressorts tout ce qui va être câblage qui bon mais en revanche j'ai remonté ça j'ai nettoyé j'ai remonté j'ai mesuré donc aux bornes et je suis toujours à 1,4 volts donc s'il y en a qui savent d'où vient ce problème ou si vous avez rencontré ce genre de problème dites moi dans les commentaires si vous avez trouvé la solution ou l'origine du problème donc je vais y avoir donc cette vidéo là aussi va y avoir peut-être une vidéo ici plusieurs mois sur la huxverna la ct 130 parce que ça fait plus d'un an qu'elle a pas tourné voilà parce que j'ai pas vraiment pas le temps de m'occuper voilà j'ai beaucoup de beaucoup de choses à faire donc donc n'hésitez pas donc à me laisser des commentaires donc au sujet de la dynamo ou autre et voir si par hasard il n'y aurait pas des spécialistes qui peuvent justement réparer donc la dynamo ou même moi même voilà au niveau donc du loté garonne ou voir de la gironde voilà c'est assez large comme périmètre voilà donc moi je vous dis à une très prochaine vidéo d'ici un bon mois et je vous dis à une très prochaine vidéo c'est la première fois que je dis allez ciao bye bye